bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler de l'antéchrist d'après augustin lehman qui a écrit donc un livre qui s'appelle l'antéchrist en 1905 donc les références bibliques pour connaître pour appréhender l'antéchrist c'est le livre de daniel le livre de l'apocalypse et le deuxième épître aux thessaloniciens donc donc dans ce livre augustin lehman parle des choses certaines des choses probables des choses indécises et des choses fantaisistes par rapport à l'antéchrist donc pour les choses certaines l'antéchrist sera une épreuve pour les bons un châtiment pour les impies et les apostas c'est à dire que l'antéchrist persécutera les chrétiens et persécutera ses opposants politiques autrement dit il va chercher à les mettre à mort en fait c'est à dire que les chrétiens devront se préparer aux martyrs bon après si vous je sais qu'aux états unis il y a des centaines de camps de concentration les camps fémat qu'il ya des des centaines de milliers de cercueils qui ont déjà été entreposés qu'il ya que l'état que le gouvernement américain a acheté des dizaines de milliers de guillotine je pense c'est assez facile de se renseigner sur internet là dessus en france je sais pas comment ça va se passer mais je pense qu'on va devoir s'attendre au retour de la guillotine alors deuxième certitude l'antéchrist sur un homme un individu autrement dit je ne pense pas que ce soit une femme pour revenir donc à cette dictature de donc persécutera les opposants politiques et les chrétiens donc ce sera une dictature la pire que tout de toute l'histoire de l'humanité ne serait-ce qu'à cause de la puce RFID qui est je le rappelle la marque de la bête donc il faudra refuser à tout prix cette puce pour éviter d'aller en enfer donc en fait si on enfin comme on devra refuser cette puce on sera exclu du système marchand mais le problème c'est que la puce RFID est dotée d'une technologie basée sur l'électromagnétisme qui modifie votre pensée et vos humeurs c'est pour ça que comme ceux qui auront la puce ne seront plus maîtres d'eux-mêmes en fait ils seront des zombies de Satan et c'est pour ça qu'ils iront en enfer donc en fait l'antéchrist sera un homme et un individu donc je ne pense pas que ce soit une femme l'antéchrist ne sera pas Satan incarné ni un démon sous une apparence humaine mais un membre de la famille humaine un homme rien qu'un homme l'antéchrist sera séducteur par certaines qualités de sa personne effectivement ce sera quelqu'un de forcément charismatique et d'ailleurs qui sera magicien, qui fera des prodiges, des faux miracles les débuts de l'antéchrist seront humbles et peu remarqués l'antéchrist grandira et fera des conquêtes l'empire de l'antéchrist deviendra universel effectivement c'est ce fameux nouvel ordre mondial dont on parle tant en fait c'est la dictature de l'antéchrist c'est le gouvernement unique mondial et on voit comment tout cela se construit à travers les siècles et ça s'accélère de plus en plus surtout depuis la seconde guerre mondiale avec la naissance de l'ONU, du FMI, de la banque mondiale on peut aussi parler de la banque des règlements internationaux en 1930 et voilà et puis après il y a la construction européenne et de tous les autres blocs continentaux tous les accords régionaux, tous les accords mondiaux, etc. petit à petit les choses se mettent en place pour la dictature de l'antéchrist ce fameux nouvel ordre mondial donc l'antéchrist fera une guerre acharnée à Dieu et à son église c'est ce qu'on disait préparez-vous aux martyrs l'antéchrist se fera lui-même passer pour Dieu il voudra être adoré lui seul c'est au moyen et je pense que pendant la dictature de l'antéchrist les églises seront fermées donc en fait la seule solution d'avoir les sacrements ce sera clandestinement je pense c'est au moyen de produits diaboliques que l'antéchrist prétendra démontrer qu'il est Dieu donc encore, c'est ce que je disais ce sera un magicien la domination et la persécution de l'antéchrist seront passagères l'homme de péché sera détruit chose probable donc là on était dans les certitudes maintenant les choses probables première probabilité les juifs acclameront l'antéchrist comme messie et seront ses auxiliaires pour établir son règne c'est à dire que les juifs ont rejeté le vrai messie qui est Jésus Christ et ils attendent toujours le messie alors je pense qu'ils se feront berner par l'antéchrist deuxième chose probable la durée de la persécution de l'antéchrist sera de 3 ans et demi donc ça c'est pour moi c'est une certitude en fait parce que bon déjà on retrouve ce temps à la fois dans le livre de Daniel et dans le livre de l'apocalypse et puis je sais que enfin d'autres prophètes contemporains bon je sais pas s'ils sont fiables à 100% mais tout le monde parle de 3 ans et demi chose indécise donc personne ne connait encore la nationalité de l'antéchrist le nom de l'antéchrist le siège de l'empire de l'antéchrist et le temple où l'antéchrist se fera adorer alors les choses fantaisistes bon je l'ai passé vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse je vais juste conclure en disant que l'époque de la venue de l'antéchrist est incertaine et sa fixation interdite mais en fait ce sera pendant notre génération que tout doit s'accomplir c'est à dire c'est à dire que la chute de l'antéchrist interviendra dans moins de 20 ans moins de 20 ans voilà tout sera dans moins de 20 ans on sera dans une nouvelle ère de l'humanité le millenium l'ère de l'esprit saint que dieu vous bénisse et à bientôt